Musique Olivier Chaudençon, directeur des correspondances de Manosque et par ailleurs depuis un an et demi je dirige la maison de la poésie à Paris. Les correspondances se sont créées avec l'idée d'inventer ce que pouvait être le terme festival rapporté à la littérature, c'est-à-dire ne pas faire un salon de livres, mais faire un vrai festival, ce qui suppose plusieurs éléments. D'abord une notion de programmation, on choisit les auteurs qu'on invite, ça veut dire qu'on les a lus et qu'on a envie de leur présenter un public le plus large et le plus divers possible. Ensuite avec chaque invité on essaye d'imaginer de quelle façon on leur donne la parole, est-ce que c'est une forme classique de débat, d'entretien, est-ce que c'est une lecture, est-ce que c'est une performance s'ils souhaitent venir avec un musicien ou un plasticien. Donc voilà, faire un petit peu du sur-mesure avec chacun de nos invités. Et puis aussi cette idée d'hybridation, comment aller vers l'idée de littérature en scène, de littérature live, donc très vite. Il y a eu le désir d'inviter des comédiens pour des lectures, notamment sur les textes du patrimoine. L'idée aussi de détourner des artistes de la scène musicale pour faire ce qu'on appelle des concerts littéraires. Là c'est aussi une carte blanche. Demander à des chanteurs de nous faire entendre la littérature qui les nourrit, qui les influence, et croiser tout ça avec leur propre répertoire. Donc ça fait des formes hybrides de lecture, lecture musicale, concert, etc. Et puis peut-être le dernier élément, c'est aussi l'idée d'investir la ville, vraiment de la transformer. Donc ce qui se passe pendant le festival, il y a évidemment des choses dans des salles fermées, au théâtre, mais il y a aussi toute la journée des choses dans l'espace public, sur les places de Manosque, de façon à ce que le festival soit ouvert, accessible. Et dernier élément dans cette façon d'investir l'espace public, les écritoires. Donc là ce sont des créations éphémères, de plasticiens, mais aussi les commerçants, les associations. Et un écritoire dont la forme diffère à chaque fois, il y a quand même un élément invariant, c'est que dans chaque écritoire, on trouve une table, une chaise, du papier, des enveloppes, un stylo, et les gens sont invités à écrire à qui ils veulent. Donc il y a des lettres qui s'écrivent, comme ça, il y en avait 16 000 l'année dernière. Et c'est une façon de rapprocher la pratique de l'écriture d'un côté, et puis l'idée de lecture et de découverte de textes de l'autre. Et c'est une main tendue aussi vers un public qui peut-être à l'origine, par rapport à l'idée d'événements littéraires, aurait pu être effrayé, parce que littérature s'est souvent perçue comme difficile d'accès élitiste. Donc ces écritoires nous permettent aussi d'aller chercher des gens qui petit à petit, après avoir écrit quelques lettres, se disent, mais c'est pas si simple de dire précisément sa pensée par écrit, alors qu'est-ce que pourrait nous dire un écrivain par rapport à ça ? Ce qui fait que ça a contribué à mélanger le public, d'une part, et à ancrer fortement l'événement dans la ville de Manosque. J'aurais bien eu un échange avec Romain Garry, j'aurais bien eu un échange avec André Gide, pas mal, en fait, si j'y pense. Ce qui fait le succès de Manosque, il y a plusieurs ingrédients. À mon avis, d'abord, il faut la durer pour construire un événement. Il faut se dire que ça se construit sur plusieurs années. Là, c'est la 16e édition. À partir de là, je pense que quand on a le temps pour travailler, si on ne prend pas les gens pour des imbéciles, on est capable d'avoir une proposition exigeante qui, pour autant, rassemble un large public. Donc la durée, et puis, au fond, faire vraiment ce qu'on a envie de faire. la programmation, vraiment, on invite des auteurs qu'on aime, qu'on a envie de présenter au public, qu'on passe des coups de fil à des musiciens ou à des comédiens qu'on aime, parce qu'on a le désir, le fantasme de les inviter au festival. Donc, au fond, c'est aussi simple que ça, faire vraiment des choses qui nous font plaisir à nous, dont on est persuadé qu'il y a une vraie valeur littéraire et artistique. Et quand on a cette conviction-là, au fond, le public est au rendez-vous. Alors, les équipes sont très variables dans le temps, parce qu'évidemment, sur l'année, nous ne sommes que deux ou trois à suivre le montage, la conception. Il y a ici une personne qui travaille en permanence, qui s'appelle Marie Bouillot. Il y a à mes côtés, Éline Pravidlo, et puis un petit groupe qui participe à la réflexion, à la programmation artistique, Arnaud, Catherine, Sylvie Ballul. Et puis, c'est vrai que plus on se rapproche de l'événement, plus les équipes grandissent. Là, pendant le festival, on doit être une cinquantaine. Et notamment, il y a une douzaine de bénévoles qui viennent nous prêter main forte et qui permettent vraiment d'organiser la médiation entre le festival et la ville. Donc, il y a ces équipes qui sont réparties un peu partout sur les scènes, qui accueillent le public, qui accompagnent les auteurs. Et je pense que ça fait partie aussi du succès du festival. Cette présence de l'équipe du festival un peu partout et aussi cette facilité d'accès aux auteurs et aux artistes en général. Le festival, maintenant, a atteint sa vitesse de croisière. Les salles sont pleines partout. On ne va pas augmenter la durée du festival. C'est le bon format, c'est la bonne architecture. Donc, à partir de là, à l'intérieur de ce dispositif-là, il faut savoir se renouveler, inventer de nouveaux écritoires, veiller à ce que chaque année, même s'il y a des auteurs pour qui nous avons une fidélité et qui reviennent régulièrement, il y en a de nouveaux qui ne soient encore jamais venus à Manosque, avoir des désirs de comédiens et de musiciens qui ne soient encore jamais venus. Donc, le renouvellement, il se fait par l'artistique. La forme est posée et ce sont les propositions qui la composent qui vont faire que chaque année, le festival se renouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...